comment avoir envie de faire l'amour après une grossesse j'ai eu cette question de la part de plusieurs femmes bienvenue dans cette minute coaching je vais vous dire ce que j'en pense déjà la première chose c'est j'ai remarqué qu'il y a plusieurs possibilités plusieurs causes de femmes qui n'ont plus envie de faire l'amour après la grossesse déjà il faut savoir que l'image corporelle change l'image corporelle change la peau la peau est différente l'image corporelle change parce que votre corps a changé en si peu de temps donc l'idée c'est aussi d'accueillir ce nouveau corps de se réapproprier aussi son corps ce corps qui peut-être a pris plusieurs kilos en trop qui a qui est moins élastique avec des vergétures avec des cicatrices donc il faut réapprendre à aimer donner de l'amour à son corps il ne faut pas aussi oublier qu'après une grossesse il y a tellement de choses que vous devez gérer et une fatigue énorme j'ai beaucoup de femmes qui sont épuisées après une grossesse qui sont épuisées après plusieurs mois après la grossesse après l'accouchement pour s'occuper du bébé qui doivent gérer plein plein de choses en même temps et qui n'en peuvent plus donc l'épuisement et la fatigue forcément c'est compliqué pour vous d'avoir envie d'avoir du désir sexuel l'idée vraiment que j'ai envie de partager avec vous enfin ce que j'ai envie de partager avec vous c'est déjà de parler à votre partenaire parce que vous savez à quel point aussi j'accompagne des hommes et beaucoup d'hommes me disent qu'ils ont perdu confiance en eux qu'ils ne se sentent pas désirés qu'ils ne savent plus quoi faire donc je vous invite à avoir cette conversation là avec votre partenaire et lui dire ce qui se passe pour vous lui dire ce qui se passe pour vous lui dire que vous êtes épuisé que vous avez besoin aussi de vous réapproprier le corps qui est peut-être un corps étranger pour vous maintenant parce qu'il est différent ça a été aussi un corps voilà de procréation j'ai envie de dire donc retrouver ce corps plaisir parce que c'est ça qui est important et que vous avez besoin aussi de vous le réapproprier comment est ce que vous pouvez vous le réapproprier déjà en prenant soin de vous en ayant des moments pour vous alors je sais que vous êtes fatigué mais même cinq minutes d'automassage de vous faire des automassages de faire des automassages aussi du visage de vous caresser de prendre une douche en conscience etc pour vous reconnecter au corps ça va vous permettre de vous reconnecter à ce corps qui est là à ce corps aussi qui est énergétique qui est puissant et qui est aussi un corps plaisir donc retrouvez ce corps plaisir n'hésitez pas à aller faire du sport bien évidemment pour vous sentir bien si vous avez besoin de reprendre confiance en vous parce que beaucoup de femmes ne se sentent plus sexy se sentent moins belles après une grossesse et n'aiment plus leur corps donc réapproprier vous ce corps donnez lui de l'amour inspirez expirez et faites vous des automassages des caresses ça peut vraiment vous aider également avec votre partenaire j'ai presque envie de vous proposer le massage tantrique parce que c'est un massage qui va vous permettre dans la lenteur de vous connecter à ce corps sacré et votre partenaire à vous connecter à ce temple sacré qui est votre corps donc de vous réapproprier ce corps plaisir mettez mettez vous par exemple une fois par semaine ou si c'est trop compliqué pour vous une fois tous les quinze jours un rituel de massage tantrique ou votre partenaire va vous masser et où vous allez aussi masser votre partenaire pour avoir une intimité plus douce vous avez peut-être avoir moins peur d'être dérangé par le bébé qui pleure etc et voilà un massage ça veut pas dire faire l'amour absolument ça veut dire réveiller le corps le sacraliser et vous connecter chacun au corps de votre partenaire pour une intimité réussie si vous êtes dans cette situation si ça fait plusieurs mois plus plusieurs mêmes années parce que moi j'ai des couples qui sont ensemble depuis un moment qui ont des enfants en bas âge et ça fait trois ans qu'ils n'ont quasiment pas de rapport sexuel dans ce cas là ne restez pas comme ça contactez moi pour qu'on ravive la flamme dans le couple qu'on voit là que vous retrouviez aussi cette intimité à deux contactez moi pour un coaching je vous mets le lien dans la vidéo juste dans la description de la vidéo juste en bas ou dans le petit i pour que je puisse vous accompagner pour que l'équipe secret thérapie puisse vous accompagner je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée à bientôt